Salut à tous, donc après le succès de mon haul canin on va dire et la présentation de la doggy box je me suis dit pourquoi pas refaire une vidéo vous en parlant puisque vous avez été quelques-unes malgré tout à me réclamer une autre vidéo sur les box pour animaux donc plus particulièrement pour chiens parce que moi j'ai un chien et donc en fait il se trouve qu'une nouvelle box, la roof box en l'occurrence m'a contactée il y a quelques semaines pour tester une de leurs box et du coup je me suis dit pourquoi pas faire un petit comparatif entre les deux box que j'ai reçues donc la roof box et la doggy box, donc toutes deux pour chiens afin de vous donner mon avis sur ces deux box, laquelle je préfère etc et voilà donc aujourd'hui on va faire un petit comparatif des deux dernières box reçues puis je ferai peut-être un petit bilan donc on va commencer avec la roof box les deux c'est tout simplement des box pour chiens où à l'intérieur vous avez chaque mois 5 à 6 articles donc ça peut être des friandises, des jouets, ça peut être des produits de santé, d'hygiène etc donc c'est vraiment hyper varié, ce sont des marques vraiment de très bonnes marques c'est pas du tout du bas de gamme ou quoi que ce soit et en fait ce qui est bien c'est que, attendez vous savez que j'ai vu ça c'est que en fait la valeur cumulée des produits de la box est toujours supérieure au coût de l'abonnement c'est à dire que mettons le coût de l'abonnement coûte 14,90€ frais de port compris tous les mois pour les deux box et en fait à l'intérieur le total des produits vaut bien plus que l'abonnement de 14,90€ donc c'est hyper intéressant quand même voilà donc je suis pas du tout en train de vous vendre le truc mais bel et bien de vous expliquer un petit peu le concept donc pour commencer la roof box, ce mois-ci elle était apparemment d'après ce que j'ai compris, le thème c'était les Jeux Olympiques puisque c'est un peu ce qu'il nous a porté durant ces derniers mois donc quand on m'a contacté pour la roof box, on m'a demandé le nom de mon chien, son poids, sa race etc et du coup je me suis retrouvée avec un petit passeport Lucky donc oui j'appelle mon chien Lulu mais il faut savoir qu'à la base c'est Lucky et voilà donc c'est un petit passeport personnalisé avec son nom c'est super mignon, franchement c'est hyper bien fait c'est assez marrant de voir ça parce que lui s'il doit remporter une médaille c'est la médaille du lit parce qu'il est pas du tout sportif voilà et à l'intérieur vous avez tous les articles qui sont composés dans la box c'est hyper bien illustré et tout, je trouve ça vraiment très sympa c'est tout mignon donc pour commencer, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur ? donc il y avait de la marque Royal Canin c'est quand même de très bonnes marques donc il y avait, ce sont des suppléments nutritionnels pour l'effort du chien adulte énergie donc ça se présente comme ceci donc ils disent que ça permet un apport important et rapide d'énergie afin de combler les besoins accrus et de contribuer à la performance des chiens sportifs voilà, lutte contre le stress oxydatif auquel sont soumis les cellules au cours de l'effort donc voilà comment ça se compose donc ça je compte pas le donner à Lulu parce qu'il est pas du tout comme je vous le disais sportif ou quoi que ce soit, déjà c'est un teckel donc ouais lui c'est vraiment, là il est en train de dormir à côté voilà, c'est vraiment son passe-temps de dormir donc ce genre de truc, ça va pas trop lui être utile mais bon pourquoi pas en même temps c'était le thème et vous allez voir que tous les autres articles sont vraiment axés sur ce thème là de sport etc donc pas du tout le cas du mien il y avait cette tos là qui pèse 3 tonnes en tout cas pour le mien mais bizarrement il aime bien en fait c'est un os à mâcher en fait pour bien, pour les dents etc c'est hyper pratique c'est un os indestructible un os comme ceci donc vous voyez il y a déjà des petites traces partout il aime bien des fois il aime bien jouer avec donc pourquoi pas pour les dents ça peut être pas mal et ensuite il y avait un frisbee donc j'avais déjà reçu un frisbee dans une doggybox je sais plus laquelle voilà, donc là je me retrouve avec un autre frisbee donc comme je le dis en plus c'est un teckel donc il est quand même assez petit quoi et un frisbee déjà il est incapable de ramasser de rapporter une balle ou un jouet alors un frisbee je vous raconte pas donc voilà mais bon je trouverai quand même je trouverai bien un chien à qui ça fera plaisir parce que lui c'est pas trop son truc ensuite il y avait cette petite chose là il y a écrit donc un chien sur la toile et en fait c'est une gamelle une gamelle donc orange flashy néon j'aime bien la couleur qui se présente un petit peu en plastique en fait et en fait c'est une gamelle que vous pouvez emporter lorsque vous partez en voyage ou autre c'est hyper facile c'est hyper flexible et tout donc arranger c'est très pratique même pendant la voiture voilà vous mettez un peu d'eau tout ça c'est vraiment très pratique et moi du coup je m'en sers lorsqu'on est dehors lorsqu'on est à la piscine ou autre comme ça il a sa gamelle à proximité il a de l'eau et tout et c'est très facile à mettre là où vous voulez ensuite il a eu un paquet de friandises woofbox donc friandises pour chiens et donc elles sont comme celles-ci elles sont hyper mignonnes comme ça regardez franchement ce serait pas pour les chiens on penserait que c'est pour les humains c'est mignon malheureusement c'est hyper hyper dur donc voilà Lulu il aime bien tout ce qui est friandises plus onctueuses plus moelleuses enfin voilà moins difficiles à mâcher là j'ai cru qu'il allait se péter une dent donc il a fini parce que c'est un gros gourmand mais bon je vais pas lui en redonner parce que j'ai vu que déjà il a pas vraiment apprécié il a mangé juste pour la manger et enfin les derniers produits et pas des moindres vraiment je trouve que c'est un très très bon produit que je voulais un truc comme ça depuis longtemps je trouve ça toujours pratique c'est un spray soin dentaire de la marque Flamingo donc ça se présente comme ceci donc il dit ce soin protégera les dents aiguisées de votre gentil chien contre la plaque dentaire et aidera à prévenir les caries un emploi fréquent renforcera leurs dents et procurera une douce haleine à votre compagnon donc voilà je trouve ça vraiment très sympa bon j'ai essayé de lui mettre hier ça c'est tous les chiens ils aiment pas trop qu'on leur mette quelque chose dans la gueule ils sont généralement pas très fans mais c'est laissé faire et c'est quelque chose que j'essaierai de lui faire de temps en temps parce que je trouve ça bien parce que si j'ai une dentaire c'est très important même pour les chers ensuite on va passer à la doggy box donc j'ai reçu la doggy box au moins 15 jours avant la woof box donc il y a des choses qui sont terminées ou oui il y a des choses qui sont terminées donc je ne vais pas pouvoir tout vous montrer mais j'ai quelques trucs quand même donc j'avais reçu dans cette box là enfin Lulu avait reçu plutôt des petits biscuits au canard je crois oui au canard sans sel et sans sucre ajouté et sans OGM qui sont comme ceci voilà donc je lui en ai déjà donné j'ai refermé avec un scotch pour pas que ça dure 6 et j'en ai déjà donné donc c'est pareil c'est un petit peu dur pour lui mais moins dur que les autres biscuits et ma foi les a bien aimés donc voilà mais je pense pas qu'il les finira peut-être un de temps en temps comme ça mais ça reste quand même un petit peu dur pour lui d'ailleurs je les appréciais mais sans plus donc voilà c'est une grosse boîte qui fait 500 grammes quand même ensuite il a eu un petit jouet qui l'adore littéralement j'avais posté une photo sur Instagram d'ailleurs avec cette grenouille elle est comme ça alors vous allez voir si vous voyez la tête du chien il se réveille tout à coup donc voilà une petite grenouille comme ceci qui envoie des vertes et des pas mûres tellement elles circulent dans toute la maison il adore c'est mou, il en fait ce qu'il veut voilà il est là donc je vais quand même lui donner donc il avait reçu cette petite grenouille qui est vraiment trop marrante au passage tiens il avait reçu un paquet de croquettes que je peux pas vous montrer parce qu'il les a terminées hier justement donc voilà ça tombe pas bien mais il les a vraiment adorées c'était des croquettes je sais plus quelle marque mais des très très bonnes croquettes et pourtant il est hyper difficile et j'ai eu également une eau de cologne pour chien alors ça c'est c'est génial c'est vraiment le truc génial à avoir ça sent hyper bon c'est à la pomme verte ça sent trop bon donc je l'ai déjà bien utilisé et je l'ai mis encore hier et c'est génial en fait vous le vaporisez sur le chien et en fait ça lui laisse le poil tout doux et voilà ça le rafraîchit en même temps ça lui fait beaucoup de bien donc voilà hein ? il reconnait oui donc voilà c'est ce forme de spray et c'est hyper bien et ça sent très très bon donc ça je trouve ça hyper pratique c'est un excellent produit j'étais très contente d'avoir reçu un autre produit mais que j'avais reçu je crois dans une box précédente je suis pas sûre mais que je voulais vous montrer parce que c'est quand même un des produits je trouve un petit peu essentiel quand on a un chien quand on a un animal en tout cas que ce soit chien ou chat quand ils vont dans les herbes etc il y a le risque d'attraver des tics et je sais pas vous mais moi je peux pas enlever ça voilà j'ai vraiment peur de lui faire mal etc donc en général c'est ma mère qui s'en charge mon père mais là du coup j'avais reçu un tic un crochet un tic un crochet à tic donc qui se présente comme ceci avec vous voyez deux petits crochets en fait vous coincez ça sur le tic et vous tirez donc déjà c'est hyper pratique vous avez pas besoin d'y aller avec les doigts donc c'est moins gênant déjà pour vous et en plus ça fait moins mal aux chiens donc voilà c'est vraiment c'est vraiment hyper pratique vous avez les explications derrière donc voilà un des produits qu'il y avait dans la précédente box mais je voulais quand même vous montrer donc voilà pour les deux box donc petit bilan pour moi c'est quand même la doggie box que je préfère pour le moment mais encore une fois j'ai reçu qu'une fois la woof box et c'était sur un thème qui collait pas spécialement au rythme de vie de mon chien on va dire parce que voilà c'est sur les jeux olympiques et puis il faut quelque chose lui il aime les jouets il aime s'amuser c'est un gamin mais voilà il est pas sportif du tout et puis bon c'est un petit équel donc forcément ça fait pas les marathons quoi mais c'est quand même de très bons produits sur les deux box on peut pas leur retirer ils ont de très bons produits bien pensés c'est que des trucs utiles en plus et c'est ça que j'aime avec les box pour chiens bien plus utiles que les box beauté c'est franchement c'est exactement ça c'est vraiment des trucs utiles comme le truc pour le tic les crochets pour le tic la gamelle l'eau de colonne le spray dentaire enfin voilà c'est vraiment des choses utiles et pas des produits qu'on va ranger qu'on va jamais ressortir mais vraiment des choses qui va faire plaisir au chien et qui va me faire plaisir aussi parce que voilà ça va l'aider à niveau hygiène etc donc voilà au niveau du prix les box sont toutes les deux à 14,90€ frais de port compris et sachant que il y a une partie qui est reversa des associations d'aides pour les animaux de défense pour les animaux etc donc c'est une bonne action aussi et voilà c'est tous les mois que dire d'autre de toute façon je vous laisserai les deux sites dans la barre d'info que vous puissiez voir et pour celles qui ont un chat sachez qu'il y a la Kitty Box désormais qui fait partie du même groupe que Doggy Box et Woof Box donc on va y arriver prépare également ou a déjà fait je vous préciserai ça prépare la Mia Woof Box je crois donc toutes les deux des box pour chats donc voilà celles qui ont des chats franchement je vous conseille complètement moi j'ai arrêté les box beauté parce que déjà ça ne me plaisait pas du tout j'étais déçue à chaque fois j'avais l'impression que mon argent forcément c'est comme si je le mettais à la poubelle parce que ce n'était pas des produits que j'utilisais et là la Doggy Box j'en ai reçu quand même je ne sais pas peut-être 4 ou 5 et je n'ai jamais été déçue mais vraiment jamais 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 c'est que des produits que j'ai toujours utilisé il y a peut-être un produit de temps en temps qui ne convient pas mais c'est hyper rare c'est vraiment hyper rare et voilà j'espère que ça va continuer donc si le concept vous plaît je vous invite vraiment à essayer vous allez voir c'est hyper sympa je ne dis pas ça pour faire de la plume à l'un ou à l'autre mais vraiment parce que moi j'ai complètement adhéré à ce concept et je le trouve très sympa et Lulu maintenant il sait que tous les mois il a sa box qui arrive et il est super content donc voilà je voulais vous faire partager un petit peu le bon plan je m'embrouille donc voilà écoutez je vous laisse toutes les infos ci-dessous donc n'hésitez pas à aller voir et je remercie quand même la Woodbox de m'avoir envoyé cette box là et de m'avoir permis de la tester et voilà je vous laisse avec vos retours et je vous dis à très bientôt bye